J'ai été, il y a maintenant très longtemps, plus de dix ans, ministre de l'Agriculture, pendant trois ans. J'ai été marqué à vie par cette expérience. J'ai un attachement très profond au monde paysan, au monde agricole, à qui il faut donner des perspectives de long terme. Le Président de la République, le Premier ministre, a eu l'occasion de tracer ces perspectives de long terme. Pour moi, la perspective de long terme, elle est très claire. Produire pour nourrir. Voilà ce que nous devons demander à l'agriculture française. Produire pour nourrir. Pour ça, ça suppose que les conditions économiques soient réunies. Le Président, c'est un producteur, c'est un entrepreneur, qui a tout simplement besoin de vivre de son travail. Il a donc proposé, pendant ces deux heures d'échange, un plan d'action économique pour l'agriculture française. Il doit être un plan d'action économique sur le long terme, qui s'inscrit dans le respect du principe de souveraineté fixé par le Président de la République. Premier point de ce plan, c'est la trésorerie. Il faut de la trésorerie dans les exploitations. Pour ça, je réunirai demain l'ensemble des acteurs financiers, notamment les banquiers, les assureurs, pour voir avec eux comment répondre aux besoins de trésorerie des agriculteurs, et en particulier les exploitations qui sont aujourd'hui les plus en difficulté, les plus à la peine. J'ai demandé à l'ensemble des directions départementales des finances publiques de regarder quelles sont ces exploitations qui sont les plus en difficulté, d'en faire le recensement pour que nous puissions leur apporter, avec les banques et avec les assureurs, un soutien financier. Je souhaite enfin que la garantie de l'État, qui a été votée par les parlementaires dans le budget 2024, garantie à hauteur de 2 milliards d'euros, soit mise à disposition à partir du 1er juillet de cette année, de façon à ce que les exploitations qui ont besoin de s'adapter, qui ont besoin de se moderniser, puissent bénéficier de cette garantie de l'État. Aujourd'hui, il y a peu de moyens publics disponibles, mais il y a un élément très fort, c'est la garantie de l'État, qui permet aux exploitants agricoles d'arriver à emprunter plus facilement, parce que derrière, il y a l'État qui vient en appui, et que du coup, les banques pourront prêter plus facilement. C'est le premier pilier de ce plan d'action économique pour l'agriculture française, de la trésorerie dans les exploitations. Le deuxième pilier, c'est EGALIM. Nous allons avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, avec Agnès Pannier-Runacher, travailler à une version EGALIM 4. Dans laquelle il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui bougent. D'abord, il faut élargir le champ d'application d'EGALIM. Aujourd'hui, le champ d'application, il est solide, mais il est encore un peu trop étroit. On peut l'élargir pour qu'il y ait plus de produits agricoles qui soient concernés, et donc plus de protection sur le prix pour le producteur agricole. La deuxième évolution qui me paraît importante, c'est de faire en sorte qu'avant qu'il y ait une négociation entre l'industriel et le distributeur, on s'assure qu'il y ait bien un prix qui a été conclu entre le producteur et l'industriel. Il y a eu au cours des semaines passées trop de situations dans lesquelles l'industriel négociait avec le distributeur, alors même qu'il n'avait pas conclu sa négociation avec le producteur agricole, qui du coup se retrouve lésé en fin de chaîne. Enfin, le troisième point, c'est un point sur lequel le président de la République s'est engagé, et c'est une mesure de justice. C'est qu'il y ait un prix plancher. Le prix plancher, ce n'est pas un prix uniforme. Ce n'est pas le même prix pour tout le monde. C'est juste l'assurance que dans le monde agricole, on puisse avoir un prix de référence, un prix plancher, construit sur la base des coûts de production, pour éviter qu'un producteur vende à perte. Je ne vois pas pourquoi le monde agricole serait le seul monde économique dans lequel on pourrait vendre à perte, parce qu'il n'y aurait pas de prix plancher, pas de prix de référence, pas de coût de production qui soit clairement déterminé. Et cet engagement qui a été pris par le président de la République, je constate que dans toutes les filières agricoles aujourd'hui, il fait l'unanimité, si on clarifie bien ce dont il s'agit, c'est-à-dire des coûts de production, un prix en dessous duquel on ne peut pas vendre, parce que sinon, le producteur ne s'en sort pas. Ce n'est pas un prix uniforme, c'est un prix qui évite la vente à perte. Troisième pilier de ce plan d'action économique, c'est l'exportation. Il faut arrêter de dire n'importe quoi sur les commerces internationaux. Notre agriculture vit des échanges internationaux. Donc tous ceux qui prônent le renfermement de la France, le repli sur soi, tuent l'agriculture française et n'offrent aucune perspective aux paysans français. Arrêtons de dire n'importe quoi sur le sujet du commerce international et de l'exportation. La viticulture française va faire comment si elle ne peut pas exporter ? Les producteurs de cognac aujourd'hui qui sont inquiets de la possibilité de mesure de rétorsion de la Chine vont faire comment s'ils ne peuvent pas exporter ? Les producteurs de porc, ils vont voir quel prix pour leur porc produit en Bretagne s'ils ne peuvent plus exporter en Chine. Les producteurs de viande bovine, s'ils ne peuvent plus exporter en Afrique du Nord ou en Turquie, vont vivre comment et vont avoir quel prix ? Donc cessons de dire n'importe quoi en jouant sur la colère des agriculteurs. L'avenir de l'agriculture française passe aussi par l'exportation, par la vente de nos produits et par la valorisation de nos produits sur les marchés étrangers. C'est un des piliers essentiels d'un plan d'action économique pour l'agriculture française. Quatrième sujet, c'est la simplification. Bien sûr qu'il faut simplifier les règles, bien sûr qu'il faut simplifier l'administration. Regardez ces serfas, honnêtement, c'est beaucoup trop compliqué à remplir. Il faut que dans le projet de voie simplification sur lequel nous travaillons avec tous les ministres, on puisse en finir avec les serfas, en finir avec l'administration. L'agriculteur s'est engagé pour être dans sa production et en plein air, pas pour travailler dans son bureau. Enfin, le tout dernier point sur lequel je veux insister, dans ce plan d'action économique, c'est l'accompagnement et l'adaptation au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il fait perdre beaucoup de possibilités de production dans beaucoup de fermes françaises. Il faut que nous continuions à travailler là-dessus. Vous voyez, je suis résolument optimiste et ambitieux pour l'agriculture française, parce que c'est ça qu'attendent nos paysans. Comment vous expliquez que la majorité a été contre les prix planchers il y a encore quelques semaines ? Aujourd'hui, c'est une mesure que vous préconisez. Comment expliquez-vous cette mesure ? Je pense que le ministre de l'Agriculture l'a dit d'une manière extrêmement claire hier dans l'émission à laquelle il a participé. Il ne faut pas confondre les choses. On ne parle pas de prix universel, de prix identiques pour tout le monde. On parle d'un prix plancher, en dessous duquel vous ne pouvez pas vendre, parce que sinon le producteur ne s'en sort pas. On parle d'un prix qui va être défini filière par filière. On parle d'un prix qui va être défini avec des coûts de production dans le cadre du marché, dans le cadre d'une activité économique. Mais vous prenez n'importe quelle autre production, ça peut être une production industrielle, ça peut être une production brute, il y a toujours un coût de production, vous n'avez pas le droit de vendre en dessous, ça s'appelle vendre à perte et c'est interdit en France. Mais un producteur qui n'a que ses bras pour se défendre, s'il n'y a pas un prix de référence, un prix plancher comme l'a proposé le président de la République, il peut se retrouver forcé parce qu'il n'y a pas d'indication, parce qu'il n'y a pas d'indicateur à vendre à perte. C'est injuste moralement et c'est inefficace économiquement. Et je constate que lorsqu'on apporte ces éléments d'explication comme l'a fait Marc Fénault hier, il y a une unité qui se construit dans le monde agricole. Et dans un monde qui est traversé par tant de tensions aujourd'hui, avoir de l'unité sur cette idée du prix de référence, du prix plancher, c'est une très bonne chose. Monsieur le ministre, votre visite aujourd'hui au salon de l'agriculture paraît assez incomplète. Vous n'êtes pas allé voir l'égérie du salon, pas d'échange dans le hall 1, le hall 2 avec les agriculteurs, seulement sur le hall 4 le plus institutionnel. Les syndicats aujourd'hui, certains militants aussi, vous accusent de vous planquer. Est-ce que c'est si difficile d'être ministre et d'aller au salon de l'agriculture cette semaine ? Attendez, nous on y est toute la semaine. Qui vous dit que je n'y arrive pas ? Tout le temps dans les années. Ce n'est pas ce que vous nous avez annoncé. Oui mais j'ai le droit de faire ce que je veux, je suis un homme libre. Pourquoi vous n'auriez pas compris ? Monsieur le ministre, vous avez parlé d'un plan de trésorerie pour les agriculteurs en période d'austérité. Comment leur venir en aile ? De la trésorerie dans les exploitations, ça veut dire soutenir ceux qu'on a le plus besoin immédiatement. Et des mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre Gabriel Attal sur l'élevage, que nous mettrons en œuvre dans les délais les plus brefs, sur lesquels je vais travailler avec le monde de l'élevage. J'en ai déjà commencé à le faire. Ceux qui sont le plus en difficulté, les productions qui aujourd'hui souffrent le plus, je pense en particulier à l'élevage, nous ont demandé un certain nombre de soutiens. Je me suis rendu à Cournon, au sein de l'élevage. J'ai annoncé des mesures, nous allons les mettre en place. Ensuite, il faut des mesures de plus long terme. L'agriculture ne peut pas vivre de crise en crise. C'est le temps long l'agriculture. Et les paysans ont besoin de pouvoir se projeter. Les jeunes qui s'installent ont besoin de sérénité. Ils ont besoin de visibilité. C'est l'objet des 2 milliards d'euros de garantie de l'État qui seront mis en place à partir du 1er juillet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un jeune paysan, un jeune éleveur, un jeune producteur de lait, un jeune producteur de fruits ou de légumes, un jeune viticulteur, il pourrait aller voir sa banque en disant « Je vous demande un prêt, j'ai la garantie de l'État ». Ça, c'est un élément très concret pour remettre de la trésorerie dans les fermes. Enfin, dans des périodes où l'argent public, aujourd'hui, ne coule pas à flot, et où il faut rétablir les finances publiques, je souhaite que les banques et les assurances jouent le jeu. Elles viendront demain au ministère de l'Économie et des Finances et je souhaite qu'elles fassent des propositions en termes d'ouverture du crédit, en termes de taux d'intérêt, qui soient attractifs pour tous les paysans français. Aujourd'hui, on n'y est pas. Il y a quelques propositions et parts que je salue, de près à taux zéro. Je regarde les chiffres, je regarde les volumes. Nous n'y sommes pas. Donc je demande aux banques, aux assurances, de jouer davantage le jeu, de faire des propositions plus ambitieuses, de façon à ce que nos paysans puissent avoir accès plus facilement à des crédits, à des taux qui soient les plus attractifs possibles. Monsieur le ministre, depuis l'annonce de l'évocation des prix planchers, on entend des inquiétudes à des coopératives, surtout sur la compétitivité des produits français en cas de prix planchers. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Les deux ne sont pas incompatibles. Je pense avoir fixé en matière économique un objectif clair. L'avenir de l'agriculture française passe par la compétitivité de chaque ferme. Le point de départ, c'est la compétitivité de chaque ferme. Il n'y a pas de solution dehors de ça. Arrêtons de mentir aux gens, leur faisant croire qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui leur viendrait en aide, même si leur ferme n'est pas compétitive, si elles ne dégagent pas du revenu. Toute ferme française doit pouvoir dégager du revenu. Toute ferme française doit pouvoir être compétitive, quelle que soit sa production. Et notre responsabilité à tous, c'est de leur garantir cette compétitivité-là. Ça suppose aussi de garantir qu'il n'y a pas de vente à perte. Et donc, il y a bien un prix plancher en dessous duquel vous ne pouvez pas vendre parce que ça n'est pas suffisamment rémunérateur pour le producteur. Donc, il n'y a absolument pas d'incompatibilité entre le prix plancher qui évite la vente à perte et la compétitivité des fermes françaises. Les deux vont ensemble. Au niveau de la Commission européenne, ça sera possible d'harmoniser tout ça ? L'objectif, c'est bien de faire les choses dans le cadre des règles européennes. C'est aussi de faire bouger les règles européennes lorsque c'est nécessaire. Vous voyez le combat qui a été livré par la ministre de l'Agriculture, par la ministre de la Pallier-Renacher, par le président de la République, sur les accords commerciaux. Je pense que c'est un combat qui est juste. On ne peut pas accepter de signer des accords, par exemple sur le Mercosur, si on n'a pas toutes les garanties sur le fait que les produits qui rentrent en France sont soumis aux mêmes obligations, aux mêmes règles, aux mêmes normes que celles qui s'imposent à nos producteurs. Et là, je veux le dire vraiment avec toutes mes tripes, parce que je trouve qu'il peut y avoir une profonde injustice à laisser rentrer sur notre territoire des produits vivants qui ont été élevés dans des conditions sanitaires, des conditions normatives, des conditions de bien-être animal, qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on impose à nos producteurs. Chaque norme, c'est un coût. Et au bout du compte, le consommateur, il va aller sur le produit qui est le moins cher. Donc mettons nos producteurs en situation de résister à cette compétition internationale en disant oui, nous sommes favorables au commerce international, oui, nous sommes favorables à l'exportation, mais avec des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Et si ce n'est pas les mêmes pour tout le monde, on ne signe pas d'accord. C'est la position qu'a pris le président de la République sur le Mercosur. C'est une position qui est juste et qui est nécessaire. Le président de la République a évoqué un prix de plancher européen. Les deux alternatives peuvent être bonnes. Chacun, c'est tous les deux. On est tous ceux des chefs d'exportation, parce qu'on connaît nos structures. Peut-être que ça va aller mieux de faire un an pour un pour étaler. Ça doit être sur 5, 6 ans, 2 ou 7 ans. L'autre, peut-être que ça va aller mieux. Ils ne vont pas vouloir trop se charger, parce que derrière, ils ont besoin sur le projet d'investissement. Ils ne veulent pas se charger, du coup, le repos en fait de tableau, ça ne va pas leur charger, ça ne va pas leur donner de 10h30, vous voyez.